Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment faire pour tout simplement devenir expert en typage. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de comprendre les personnalités, mais qui au final font à peu près n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Et du coup, ce n'est pas rare du tout de voir certaines personnes qui vont être typées par l'un comme ça, par l'autre comme si, etc. Parfois, il y a même des forums, on fait des sondages pour voir, etc. Bref, on essaie de comprendre les personnalités des gens, mais sans avoir les bons outils, les bonnes méthodes, cela ne donne rien de très pertinent. Dans cette vidéo, du coup, je voudrais vous donner des méthodes qui conviennent d'ailleurs à tous les niveaux, que vous en connaissiez peu ou que vous en connaissiez beaucoup. Vous pourrez utiliser ce que vous savez en fait avec les méthodes que je vais vous expliquer. Et si vous ne connaissez par exemple que T versus F, vous pourrez déjà appliquer T versus F, mais de la bonne manière. Et c'est comme vous allez le voir, important de se concentrer sur des petits trucs comme cela plutôt que de tout de suite chercher à voir toutes les personnalités. C'est un ENTJ, c'est un ci, c'est un ça, tous les modes, toutes les fonctions. C'est beaucoup mieux de faire étape par étape, fonction par fonction. Déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir le bon état d'esprit parce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans les commentaires par exemple de certaines vidéos que j'ai pu faire sur certaines personnes. J'ai souvent en tête l'exemple de Didier Raoult que j'avais typé, donc INFJ. J'expliquais pourquoi est-ce que c'était un INFJ, mais beaucoup de gens avaient eu une réaction. Vraiment, ils étaient en colère parce que je ne l'avais pas typé comme eux pensaient qu'il était. Ça, c'est ce qu'il se passe quand on a de l'ego qui est attaché à un typage. Il n'y a aucun ego à avoir face à un typage. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il n'y a aucune raison de trouver que c'est n'importe quoi et d'être agacé, etc. Parce que quand on n'attache pas son ego à un typage, tout simplement, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé à telle conclusion. Ce sera très dépassionné en fait. Comme un scientifique qui va chercher à prouver une théorie, évidemment, dans la vraie vie, même les scientifiques, justement, ils ont aussi de l'ego et même quand leur théorie est un peu bancale, ils vont, tu vois, même Einstein avait apparemment trafiqué certains de ses résultats pour prouver ses théories, etc. La constante cosmologique, il me semble qu'il avait inventé ce concept-là qui n'existait pas. Bref, un truc comme ça. Mais en gros, c'est pour dire que quand on a de l'ego, ça va être plus compliqué de réajuster ou de comprendre un typage parce qu'on va être persuadé de quelque chose. et si on s'est trompé, on va voir ça comme une attaque à nos capacités, comme une attaque à notre ego, etc. Donc, c'est extrêmement important de ne pas avoir d'ego quand on fait des typages, d'être très ouvert d'esprit. C'est même le truc le plus important parce que ça englobe tout le reste. Et sans ça, tout le reste sera mal fait parce qu'on sera biaisé, on ne voudra pas voir la réalité, on va vouloir voir ce qu'on veut voir et pas ce qui se passe réellement. La deuxième chose à faire, c'est de gérer justement les biais cognitifs parce qu'on a toujours des clichés sur les gens que l'on va typer. On a des clichés sur les personnalités. On va voir que quelqu'un fait de la poésie, écrit des textes profonds, etc. On va penser tout de suite que c'est un INFP parce que dans notre tête, les INFP sont tous poètes, etc. Et du coup, tous ceux qui ont ces caractéristes-là sont des INFP. On a ce genre de biais cognitifs, de clichés sur les personnalités, de clichés sur les gens que l'on va chercher à typer. Et la bonne approche pour gérer cela, c'est non pas de faire comme si ça n'existait pas et de se persuader que non, nous, on est au-dessus de tout ça, ce n'est pas non plus bon d'y croire au premier degré, de se dire consciemment, oui, effectivement, les INFP sont tous des poètes. Si tu es poète, tu es un INFP. Si tu es un INFP, tu es poète. Ce n'est ni de nier la chose, ni d'y croire au premier degré. La bonne approche à avoir, c'est en réalité de prendre en compte nos impressions et même de les noter. Quand tu vas chercher à typer quelqu'un, tu vas avoir tout de suite des impressions par rapport à sa personnalité. Prends-les en note parce que comme ça, ça te permettra de mettre de la conscience dessus. Tu ne vas pas y croire au premier degré et tu vas voir que quand tu vas chercher à le typer, plus tu vas t'approcher de tes impressions a priori, plus tu redoubleras de vigilance parce que c'est possible que ce soit juste des biais cognitifs qui te fassent croire ce que tu veux croire plutôt que la réalité qui est vraiment ce que tu penses qu'elle est. C'était une phrase compliquée, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Il y a aussi quelque chose qui est utile à faire, c'est de maîtriser un minimum le MBTE. Comme j'ai dit au début, tu n'as pas besoin d'en connaître beaucoup. Si tu connais déjà juste les lettres, tu verras que ce sera assez. Mais si tu veux en tout cas étudier davantage le MBTE et accroître tes connaissances sur le sujet, je te conseille de commencer juste avec décideur-observateur et les besoins humains, c'est-à-dire D-I-T-I-F-I et D-E-T-E-F-E. Pareil pour les fonctions d'observation, O-I-N-I-S-I et O-E-N-E-S-E. Juste avec ces éléments-là, ces trois éléments-là, décideur-observateur, besoins humains, donc de décision et besoins humains d'observation, disons. Techniquement, c'est ces deux éléments-là. Mais juste avec ces éléments-là, tu vas voir que tu en sauras déjà largement assez. Et en réalité, la plupart des personnalités, les plus gros problèmes ou les plus gros comportements qu'ils vont avoir sont liés à ces deux éléments-là, ces deux slash trois éléments-là, les besoins humains et décideur-observateur. Tu verras sur la chaîne, il y a plein de contenus qui te permettent d'en savoir plus. Dans l'espace membres également, il y a plein de contenus qui te permettent d'en savoir plus. Donc, s'il y a un truc à étudier, c'est uniquement ça. Maintenant, on va passer donc à la phase où vraiment tu vas analyser la personne. Techniquement, quand est-ce que ça va se passer ? Tu vas voir que tu vas certainement, quand tu vas chercher à tipper des gens, voir pas mal de choses un peu d'un coup. Tu vas voir un peu une fonction, tu vas voir un peu une autre, etc. Une bonne chose qu'il y a à faire, c'est de se concentrer vraiment sur un seul élément à la fois et de cet élément, chercher à le trianguler et de le voir de toutes les manières possibles. Si tu vois que quelqu'un est un penseur, par exemple, il est très bon d'essayer de voir aussi F inférieur. Si tu vois que quelqu'un est plutôt logique, etc., tu dois aussi pouvoir voir qu'il a du mal à gérer ses émotions, qu'il a du mal à ne pas gâcher l'ambiance, qu'il a du mal à ne pas dire des choses sans réaliser que ça va avoir le mauvais impact émotionnel chez les gens à qui il va parler. Les penseurs, ils ont les qualités des penseurs, mais ils ont aussi les défauts des penseurs et c'est bien de voir les deux. Souvent, on va voir les qualités des gens, sauf qu'il y a plein de F qui sont très intelligents, qui sont très logiques, qui sont très bons à débat. Il y a plein de politiciens qui sont des FED, FI, qui sont très bons dans tout ça et tu vas avoir beaucoup de mal à te rendre compte que ce sont des F parce que tu auras vu seulement ce qu'ils sont capables de faire, mais tu n'auras pas cherché à trianguler. Donc, quand tu vas avoir un élément, tu vas chercher à avoir les bons côtés de l'élément, tu vas aussi chercher à avoir les mauvais côtés. En gros, quand tu vas avoir T dominant, cherche aussi à avoir F inférieur. Un autre moyen qui va être extrêmement utile, c'est de comparer les gens entre eux. Si donc, tu penses toujours que quelqu'un est un penseur, tu penses que c'est un penseur extraverti, disons, c'est bien de comparer cette personne-là aux autres penseurs extravertis pour en fait vérifier. C'est-à-dire que tu vas chercher à avoir des gens qui ont déjà été typés comme étant des penseurs extravertis. Tu vas essayer de voir est-ce qu'effectivement, il y a les mêmes comportements chez la personne que moi j'ai typé que chez cette personne-là, par exemple, dont Pierrick parle ou Objective Personality ou peu importe qui, mais en tout cas, une personne que tu as considérée comme un penseur extraverti qui n'a pas été typé par toi mais qui a été typé par quelqu'un dont tu apprécies les typages, etc. Tu vas essayer de voir est-ce que je vois les mêmes comportements chez cette personne-là que chez la personne que moi j'ai typée ? Parce que des fois, on va trianguler, etc. On va vraiment faire attention mais après, on compare la personne à d'autres gens qui sont censés avoir la même personnalité et on se rend compte que ça ne colle pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque en fait quelque part. Donc en faisant ça, ça te permettra donc de vérifier ton typage, ça te permettra d'avoir en fait un point de vue extérieur et ça te permettra de voir est-ce que c'est bien ça par rapport à tous les autres gens qui sont censés avoir la même personnalité. Et enfin, pour vraiment vérifier à coup sûr que tu as eu la bonne personnalité, il faut se rappeler de à quoi est-ce que ça sert le MBTE au final. C'est de comprendre la psychologie des gens, c'est de comprendre leur personnalité, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ils réagissent. Et quand on comprend ça, on peut du coup prédire qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu ne peux pas prédire les mots, ce sont des prédictions NI. J'appelle ça souvent des prédictions NI parce que ça ne se rappelle les mots précisément. Tu ne peux pas prédire qu'un penseur extraverti ou par exemple qu'un décideur va parler de Caroline qui lui avait mal parlé, etc. Non, mais tu vas pouvoir prédire que ça va être une histoire par rapport aux gens. Les décideurs, ils ont toujours une histoire par rapport aux gens. À un moment, ils ne se sentaient pas à leur place ou ils cherchent leur rôle dans un groupe ou alors ils ont été exclus ou alors ils ont eux-mêmes décidé de partir d'un groupe. Ça va être toujours un truc par rapport à eux face aux autres par rapport aux autres face à eux par rapport au fait qu'ils ne sont pas assez bien par rapport au fait que les gens ne les reconnaissent pas à leur juste valeur. Toujours un truc par rapport à ça. Tu ne vas pas pouvoir encore une fois prédire précisément les mots, les problèmes, que c'était au travail, que c'était avec lui, que c'était avec machin, mais tu vas pouvoir prédire la catégorie globale, le style de problème que la personne est censée avoir. Donc, si tu penses que quelqu'un est un décideur, tu dois pouvoir prédire le style de problème qu'il va avoir. Si c'est un observateur, il va te parler de complot et du gouvernement et de choses comme ça, tu vois, et du vaccin, etc. C'est ce dont les observateurs ont peur, c'est ce dont ils parlent, mais ça va être des choses donc par rapport aux choses, par rapport au contrôle, par rapport au chaos, par rapport au secret, etc. Tu dois pouvoir prédire les comportements des gens et si tu as réussi à le faire, c'est qu'effectivement, donc, tu as bien typé la personne. Et comme j'ai dit, il faut le faire avec un seul élément à la fois parce que si tu as une personnalité trop complète, ça va être compliqué de prédire et de comprendre ok, est-ce qu'il dit ça parce que c'est un penseur ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est un décideur ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est ci ou est-ce qu'il dit ça parce que c'est des hits, etc. Donc, quand on fait un seul élément à la fois, on va chercher à comparer seulement l'élément qui nous intéresse, on va chercher à prédire seulement l'élément qui nous intéresse et une fois qu'on a fait tout ça, on peut ensuite faire la même chose avec un autre élément et si tu vois que quelqu'un donc est un penseur, tu as comparé les autres gens qui sont des penseurs, tu as essayé de trianguler de plusieurs manières différentes, une fois que tu as fait tout ça, tu peux ensuite faire pareil avec ces fonctions d'observation S et N, etc. Et si tu connais les modes, alors tu peux faire pareil avec les modes et tu vois que si tu connais seulement les lettres, que tu connais seulement ST, NF, etc. tu peux juste faire ça avec ST et NF et déjà avec ce que tu connais, tu auras des tipages qui seront bien plus pertinents que des gens qui connaissent un peu plein de trucs mais qui n'appliquent rien de la bonne manière. Donc, voilà comment devenir expert en tipage et si ça t'intéresse du coup de savoir faire ça, si tu veux aller plus loin, sache que j'ai créé une formation complète sur le sujet où je reviens sur les éléments dont je t'ai parlé, je te donne plein d'autres exemples, je te fournis aussi des outils qui vont te permettre de tiper les gens parfois en semi-automatique. C'est un outil sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est absolument excellent. Tout ça se trouve donc dans la description parce que jusqu'au 18 décembre, c'est mon offre de Noël et toutes mes formations sont à moins 170% et du coup, ma formation devenir expert en tipage aussi. Si ça t'intéresse, clique sur le lien du coup dans la description et profite-en pour passer le pas si tu n'as jamais pris de formation chez moi ou pour compléter ta formation. L'offre, elle est valable sur 5 formations par personne, pas plus, mais sur 5 formations par personne, jusqu'à 5 formations par personne et donc jusqu'au 18 décembre 2022. Prends soin de toi, applique tout ça, j'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, on se dit à très bientôt et à tout de suite dans la formation. Salut. Sous-titrage ST' 501